coucou tout le monde c'est melissa bienvenue sur ma chaîne je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing en partenariat avec la boutique outdoor tide donc j'étais vraiment impressionné puisque ma sélection était validée le 15 décembre et j'ai reçu le colis aujourd'hui le 21 décembre donc ça a mis six jours pour vous dire j'avais même pas été prévenu que ça avait été expédié et il m'a envoyé un mail pour me dire que le colis avait été livré est ce que je l'avais bien reçu donc j'étais au travail j'ai pu voir que le soir mais oui effectivement six jours je sais j'ai pas vu quel était le transporteur mais ça a été super rapide donc ça c'est vraiment super donc comme vous pouvez le voir il ya un seul produit mais je suis très contente puisque la boutique a été très arrangeante et m'a permis de prendre un article qui dépassait mon budget habituel mais c'est un article qui me plaisait vraiment beaucoup que j'ai vu passer sur quelques chaînes et que j'avais moi aussi envie de tester à mon tour et donc je vais vous présenter ça tout de suite alors il s'agit de diamant de painting ça arrive très bien emballé dans un carton comme ça je vous retourne pas parce que derrière il ya un petit stickers avec la photo du modèle que j'ai choisi et donc dedans voilà alors pour celles et ceux qui ont déjà vu ce produit je pense que vous savez ce que c'est il s'agit d'un petit plateau à diamanté et je vous avoue que j'ai vraiment flashé sur bas sur ce type de produit et je m'étais dit bah quand j'aurai l'occasion il faudra que j'en prenne donc c'est très bien emballé et on va ouvrir ça alors désolé pour le bruit mais comme il ya pas mal de plastique je vais essayer de tout sortir d'un coup pour vous gêner le moins possible alors ah oui on a encore du plastique on a les instructions de montage et voilà alors bah mince le modèle bon là vous vous l'avez peut-être vu en fait je ne sais pas oui à quand même 25 couleurs donc concrètement le plateau donc déjà pour commencer petit tout le kit classique avec petit sachet donc ça c'est plutôt bien ensuite on a une notice pour nous expliquer comment faire le montage soit pas l'air très très compliqué mais voilà on nous montre comment mettre le cadre on glisse la planche diamanté et plexiglas et ensuite bas on revise tout sans je vous montrerai le produit une fois fini le petit tournevis et tout c'est bien conçu alors donc ça c'est encore sous plastique j'enlève tout ça ça va part de faire de bruit je les rapproche de moi pour pas tout abîmer alors voilà donc on a un petit sachet avec des vis des long vis assez longues pour qu'elle aille atteigne le enfin qu'elle puisse bien fermer un tournevis en plus il est vraiment pas mal le tournevis je pense que c'est oui ça a l'air d'être un cruciforme je pense donc en plus ce qui est bien c'est qu'il pourra même servir autrement que pour ce produit là même là on a gagné un outil de bricolage alors on a donc les quatre côtés en bois donc là c'est les grands côtés qui sont comme ça vous voyez les rainures et on a les deux petits côtés bon là de toute façon ça ne tiendra pas mais voilà donc ça on le réunir ensemble et ça c'est une planche de plexiglas ça va aller bien protéger avec du papier oui il y a du plastique et du papier et donc ça c'est ce qu'on mettra à la fin sur le dessus du plateau et au niveau du modèle que j'ai choisi il s'agit de celui ci donc c'est un petit paysage au bord de la mer ou d'un lac non pas la mer je pense peut-être un lac je sais pas ça me fait penser je sais pas un paysage en Italie je suis jamais allé en Italie mais je trouve que ça fait un petit peu penser à ça et je vous avoue que des modèles il y en avait je pense je sais pas bien une vingtaine en tout sur le site mais alors il y avait des modèles qui étaient plus mandala ça me plaisait moins et pas mal de modèles de noël mais je me suis dit que le but était que je l'utilise un peu tout au long de l'année qu'un modèle avec un père noël ou un bonhomme de neige pourrait me lasser donc j'ai trouvé que celui là était très joli mon mari était d'ailleurs d'accord avec moi donc j'ai pris celui là et donc bah voilà on a cette planche à diamanté donc c'est derrière c'est un genre de de bois derrière c'est pas un genre c'est du bois assez fin mais du bois quand même et donc bah le but ça va être de diamanté ça je pense que je l'encollerai ensuite et après on pourra mettre le le plexi par dessus donc ça fera du coup une protection et comme ça ça sera ça sera jamais rayé ou abîmé voilà il ne reste plus qu'à vous montrer les diamants alors on a une petite feuille je voulais pas montrer tout de suite donc on a la photo et sur la feuille on voit qu'on a quand même 25 couleurs de diamants donc c'est plutôt pas mal ce sont à priori des diamants classiques donc je vais vous montrer les couleurs il n'y a pas l'un d'avoir de diamants spéciaux en particulier donc les premières couleurs là on a deux marrons deux baies jaunes et un bleu séparés en deux et de l'autre côté donc on a plusieurs bleu un violet un peu beige un bleu gris des verts du marron du bleu marron encore plusieurs bleus bon il y a pas mal de bleu avec vu qu'on a de l'eau un petit peu de rouge marron rouge tiré du kaki du beige du orange et du rouge et du violet ça va voir le violet ça doit être dans les fleurs un petit peu là il y en a vraiment pas beaucoup et donc voilà donc on a du coup tous les diamants les petits outils pour faire le montage après la notice un franchement c'est hyper bien conçu je trouve de toute façon là je vous avoue qu'au moment où je vous filme je suis en vacances demain soir donc c'est évident que de façon je vais le faire pendant les vacances parce que j'ai envie de pouvoir m'en servir de ce petit plateau et puis comme ça je pourrais aussi vous faire une petite vidéo revue pour vous montrer ce que ça donne donc je me suis noté quelques petites informations donc le plateau fait 30 cm par 20 cm donc c'est une bonne taille plutôt raisonnable vous pouvez mettre des choses dessus genre si vous servez je sais pas un petit goûter vous mettez dessus vous déplacer ou quand on peut poser aussi des livres enfin imaginez poser un peu tout et n'importe quoi selon ce que vous avez besoin et donc ce produit est à 17 euros 35 forcément c'est plus cher que une toile toute simple mais je trouve que le prix est très raisonnable parce que rien qu'un plateau qui n'est pas diamanté je pense déjà que ça a quand même un certain coût et là on a quand même quelques heures à diamanté bien bien profiter de ça donc je vous avoue que je trouve que c'est c'est plutôt pas mal dites moi ce que vous en pensez est ce que c'est un produit qui vous tente vous avez déjà craqué peut-être j'en ai vu sur certaines chaînes je sais que et dit en a fait un me semble peut-être catherine ou alors on a reçu je ne suis pas sûr mais en tout cas je sais que sur plusieurs chaînes j'en ai vu déballer et terminé j'en ai vu quelques-uns mais assez peu bon c'est un produit qui est plutôt nouveau quand même qui est arrivé depuis quelques semaines sur les boutiques notamment chez outdoor tide et du coup je suis vraiment très très contente d'avoir pu d'avoir pu le recevoir donc je les remercie encore j'ai un petit code promo pour vous que m'a donné la boutique un code promo comme d'habitude qui me rapporte rien c'est uniquement pour vous donc c'est un code de 5% de réduction avec le code melissa avec un m majuscule 5 et off aux deux f en majuscule ces trois lettres je vous le mettrai en barre d'infos de toute façon je vous mettrai aussi en barre d'infos bas le lien du produit est aussi le lien de jeu de ce type d'accessoires j'ai vu qu'ils m'ont mis dans le mail un autre lien de produits qui pourrait je pense aussi vous intéresser si ce produit là vous plaît de toute façon chez order tide vous avez à la fois du diamant painting mais aussi du point de croix et encore pas mal d'autres produits les précédents unboxing vous savez que je pense que c'est la troisième fois que je collabore avec eux et les deux premières fois je sais qu'une fois j'ai pris une fois j'ai dû prendre du diamant painting une fois peut-être un petit point de croix je sais plus habituellement j'ai un budget je crois de 12 ou 15 dollars je ne sais plus en tout cas voilà c'est je sais la troisième collaboration je suis vraiment très très contente et je les remercie beaucoup donc du coup je vous reparle très vite de ce produit franchement je suis absolument pas déçu de battre de tout même c'était très bien emballé j'ai toujours peur que ça se casse vous savez ce genre de produit quand ça prend l'avion et que parfois les livreurs sont pas très délicats mais non franchement il n'y a rien à dire j'ai appuyé les petites bulles d'air mais mais c'est rien du tout donc ça c'est un article que je vais commencer très bientôt et puis je vous en reparle aussi très bientôt du coup vous pourrez voir le la vidéo revue sur la chaîne prochainement écoutez moi je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez la vidéo je remercie encore une fois vous tous qui avez regardé la vidéo et qui êtes abonné ou pas d'ailleurs si vous ne l'êtes pas encore rejoignez moi ça me fera plaisir et puis comme je dis je remercie aussi la boutique outdoor tide pour leur confiance à très bientôt bye bye